Bonjour à tous, merci Germain pour cette belle introduction. Ce que je vous propose comme l'auditoire où vous êtes des participants à l'AGA du CDPQ qui sont comme très variés en termes d'expertise, certains sont spécialisés dans la production, d'autres peuvent être des chercheurs spécialisés dans un sujet ou un secteur ou un domaine bien précis. La première portion de la présentation, on va y aller et ça va être moi qui va la faire sur les divers projets qui se réalisent actuellement ou qui se sont réalisés à la station de Deschambault. Peut-être que vous avez déjà vu des résultats de ces projets-là ou vous allez voir certainement dans le futur plusieurs résultats de ces différents projets-là. Puis dans un deuxième temps, nous allons avoir Michael Dick qui est le responsable du projet principal ou central à la station qui va vous présenter les résultats ou le projet sur l'amélioration génétique de la résilience aux maladies. Fait que sans plus tarder, juste à remettre en contexte, ça fait déjà plusieurs années qu'on a un projet central avec l'objectif d'améliorer génétiquement la résilience aux maladies. Mais il faut reconnaître qu'il y a des raisons pourquoi qu'on veut améliorer génétiquement la résilience aux maladies. C'est tout d'abord la santé, le bien-être, la réduction de l'utilisation des antibiotiques. Ce sont des enjeux majeurs pour notre secteur. Puis aussi, il faut savoir, il faut réaliser qu'on a un défi à relever au niveau génétique du fait de la pyramide de production. C'est-à-dire que dans les troupeaux nucléus, on se retrouve avec des niveaux de santé qui sont très élevés, tandis qu'au niveau commercial, le niveau de santé est beaucoup plus faible. Donc, on est dans une situation où on a besoin d'aller collecter de l'information sur les animaux qui sont les plus résilients. Donc, d'avoir des troupeaux commerciaux ou d'avoir des projets comme on est en train de réaliser à la station de Deschambault, puis de ramener cette information-là dans les troupeaux nucléus pour pouvoir faire de la sélection génétique. Bon, qu'est-ce qui a été décidé au départ du projet? Le projet, ça a été de monter un modèle d'infection naturelle à la station de Deschambault. Comment ça fonctionne, un modèle d'infection naturelle? Actuellement, la façon que le modèle se déroule, c'est qu'on a une section dans notre pouponnière. Par le passé, c'était dans un autre bâtiment. C'était avec la collaboration du Cressab. On a une section que vous voyez ici à l'écran en vert où nous introduisons des animaux sur une durée d'à peu près trois semaines qui restent dans des conditions sanitaires très élevées. Parce que nos porcelets qu'on reçoit, ils proviennent d'un multiplicateur et donc ils proviennent d'un statut sanitaire qui est excellent. Puis par la suite, suivant ce trois semaines-là, ici c'est une section de notre pouponnière qui est sous air filtré. On transfère les animaux dans une section pouponnière qu'on appelle la section Challenge sanitaire où c'est un endroit que les animaux vont être mis en contact avec plusieurs maladies. C'est des maladies qu'on a introduit de différentes fermes commerciales, puis l'une entre autres des maladies qui est présente est le SRP. Puis par la suite, les animaux vont sortir de la section pouponnière, puis ils vont être transférés dans la section engraissement qui va souvent suivre une période où c'est qu'ils vont récupérer du Challenge qu'ils vont avoir subi en pouponnière. Le modèle, ce que vous voyez ici, c'est que c'est des introductions qui vont se faire de porcelets à chaque trois semaines. C'est des lots de, par le passé, ça a été beaucoup des lots de 60 à 75 castra. Actuellement, on est revenu avec un nombre de 60 castra. Puis il y a des échantillonnages qui vont se faire en cours de route. Ça fait que c'est intéressant d'aller prendre des échantillons, entre autres des échantillons sanguins durant la période que je peux appeler assainie de quarantaine, de trois semaines où c'est que les porcelets ne sont pas en contact avec les maladies. Ça fait que souvent, on fait un échantillonnage au jour 5 et au jour 19. Puis par la suite, les porcelets vont être transférés dans la section Challenge où il va y avoir un autre échantillonnage. Puis finalement, dans la section Engraissement, il va y avoir un échantillonnage qui va se poursuivre. Tout ça dans l'objectif de dire est-ce qu'on est capable de trouver des indicateurs durant la période de quarantaine qui vont nous permettre de mesurer ou de prédire ceux des porcelets qui vont être les plus résilients aux maladies et ceux aussi qui vont être les plus susceptibles. Ça fait que le modèle qu'on met en place, c'est un peu la portion de ma présentation, tandis que Michael va couvrir plus la portion de l'amélioration, du projet d'amélioration génétique. C'est ce modèle-là en place où c'est qu'on a des animaux qui vont à chaque trois semaines, parce qu'on fait des introductions de l'eau à chaque trois semaines, vont se contaminer à différentes maladies, dont le SRP. nous donne une opportunité unique pour réaliser plein d'autres projets. L'un des projets est la détection du SRP dans l'environnement. Ça fait qu'entre autres, on avait des doutes sur le fait que, oui, si on fait des contacts néanés, le SRP va se transmettre entre différents lots de porcelets. Mais on se posait la question, c'est est-ce qu'on peut trouver le SRP dans différents environnements dans la section peau-pognière? Est-ce qu'on a nécessairement besoin de ce contact néané là? La façon que le projet s'est déroulé, c'est qu'on a procédé à un échantillonnage, disons, ciblé. Et tantôt, on prenait des échantillons sur les porcs, ce que vous voyez ici dans l'image à droite, où on prenait en parallèle des échantillons dans l'environnement en utilisant divers outils, dont un système de filtration avec des gaz pour aller récupérer du virus ou simplement une feuille d'aluminium. Puis, on s'est même intéressé à différents agents de transmission du SRP, dont les mouches. Donc, ça nous a amené aussi à classer les mouches et à faire des tests SRP sur les mouches. Ça fait que les résultats de ce projet-là ont déjà été présentés lors de l'Avia. Et ça fonctionne très, très bien dans le sens que plus on se situe près des porcs, plus on est en mesure de détecter la présence du SRP. Tandis que plus on s'éloigne des porcs, plus les résultats viennent être tantôt positifs, tantôt négatifs. Pour la détection, un autre projet, c'est sur les indicateurs de la détection hâtive des maladies. Ça a été déjà un des sujets qu'on a poursuivi avec, entre autres, l'installation de caméras infrarouges. Mais ici, ce qu'on a voulu plus mettre en parallèle, c'est l'utilisation de la prise de données de consommation d'aliments, de consommation d'eau, plus particulièrement dans la section pouponnière. Vous allez voir lors de ma présentation, les collaborateurs au projet, je vais vous laisser les lire sur les différentes diapos. Je vais mettre moins d'emphase là-dessus. En tout cas, l'information est présente sur les différentes diapos. Comme vous voyez ici à l'écran, c'est un système à CERVA qu'on a installé qui permet, entre autres, avec les tags électroniques, les étiquettes RFID, d'identifier le porc lorsqu'il se présente à la brevoire ou lorsqu'il se présente à la trémie. On est en mesure d'avoir des données de consommation d'eau, la pesée aussi. Et la consommation d'individuels lors de la période de challenge pouponnière, qui sont des nouvelles données. Ça fait qu'on voudrait savoir ou mettre en relation, par exemple, c'est lequel de ces paramètres-là qui permet de bien prédire les problèmes de santé qui sont présents lors de cette période-là. Les analyses vont couvrir différentes approches, c'est-à-dire on peut regarder les données individuelles, on peut regarder le comportement aussi d'alimentation, d'abreuvement, comme on peut aussi regrouper les données pour gagner de la précision ou être un peu plus représentatif de ce qui pourrait s'appliquer au niveau commercial. Donc, on veut mettre en parallèle les données individuelles versus les données par part, puis même les données par l'eau ou par salle pour voir justement la précision de ces différents systèmes-là pour détecter la présence ou d'être des bons indicateurs de la présence de maladie. Puis, on va aussi faire toute l'analyse des données qu'on recueille déjà actuellement à la station, dont la consommation d'eau en engraissement. Puis, il y a aussi eu un ajout de caméras qui s'est fait avec la collaboration de Conception Romaine. On a aussi, avec ce beau modèle-là, en place à la station de Deschambault, décidé d'évaluer un système d'aéro-géothermie. L'avantage de l'aéro-géothermie, c'est que ça permet de puiser de l'air dans le sol et cet air-là dans le sol, bien, durant l'hiver, ça permet d'avoir un air un peu plus tempéré, un air un peu plus chaud. Puis, durant l'été, bien, l'air tempéré va être un petit peu plus froid. Ça fait qu'il y a une certaine économie d'énergie qui peut se faire. Puis, il y a un confort additionnel au niveau des porcelets. Mais surtout, l'aspect qui nous intéressait de faire ce projet-là à la station, c'était de se dire, est-ce que, aussi, cette entrée d'air-là nous permettrait d'avoir une entrée d'air qui serait sans pathogène, qui serait filtrée par le sol. Ça fait qu'on a décidé d'installer ce que vous voyez ici à la station de Deschambault, un système dans le sol qui va puiser de l'air. Puis, après ça, avec un système de tuyaux qui va aller pousser l'air, comme vous avez vu au début, dans notre section assainie, dans notre pouponnière. Puis, d'aller déduire, c'est sûr que c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu exploratoire, disons, d'aller déduire, voir si on réussit à maintenir les lots assainis malgré le système, le système en place. Puis, surtout, aussi, aller prendre des mesures sur les quantités d'air qu'on est capable d'aller puiser dans le sol. Puis, bien sûr, l'objectif principal, est-ce qu'on est capable d'aller, ce que vous voyez ici, la petite ligne en bleu, est-ce qu'on est capable d'aller tempérer, c'est des données qui ont été prises durant l'été, est-ce qu'on est capable de tempérer ou de réduire ou d'avoir une meilleure température lorsqu'il y a, entre autres, durant l'été, il y a des périodes qui sont très chaudes. Évaluer le bien-être ou l'effet du bien-être et de l'enrichissement du milieu sur la santé, c'est un projet qui a été dirigé ou qui était, qui était, qui était, qui était l'idée, par Yolande Seddon de l'Université de la Saskatchewan. Ça fait que, aussi simple qu'avec le modèle en place à la station, si on installe des objets d'enrichissement, est-ce que l'enrichissement du milieu va aller réduire la mortalité, la morbidité, améliorer les performances de croissance, l'efficacité alimentaire, avoir une meilleure réponse immunitaire, puis voir aussi l'effet de l'enrichissement sur le comportement. Est-ce que ça favorise les comportements positifs versus négatifs des porcelets? Ici, vous avez différents objets d'enrichissement qui ont été mis en place. Ça veut dire que dans notre projet ou dans ce volet de projet-là, c'était d'avoir un facteur additionnel dans notre modèle. La moitié des parcs en rotation, on pouvait avoir différents objets d'enrichissement qui étaient présents dans le parc. Tandis que le parc d'à côté, la moitié des parcs, c'était le traitement qui était témoin, qui dans ce cas-ci, c'était simplement une chaîne qui était le niveau d'enrichissement minimum, disons, qui était appliquée, c'est ça, dans les différents parcs, tant au niveau de poignard qu'en graissement. L'effet d'apport supplémentaire en acide aminé sur les performances et la santé, c'est une idée originale et un projet dirigé par Marie-Pierre Létourneau de l'Université Laval. C'est un modèle, dans le fond, même principe que l'effet d'enrichissement. Pourquoi pas avoir ce beau modèle en place à la station d'ajouter un effet d'alimentation pour voir dans ce cas-ci, c'était voir si l'apport en acide aminé, un apport augmenté, disons, s'il y avait un effet de l'apport en acide aminé qui pouvait améliorer justement les performances de croissance et la santé des porcelettes. Ça fait que d'avoir un parc témoin, que c'était le programme alimentaire régulier, d'avoir un parc ou des parcs qui étaient sous le traitement de cette alimentation-là, enrichi. Au niveau qualité de la viande, encore une fois, avec le modèle en place, on a voulu aller à l'abattoir pour aller prendre des mesures de qualité, ainsi qu'à la fin de la période d'engraissement sur l'animal vivant, aller prendre des mesures de perciage. Est-ce qu'on peut faire de façon in vivo, ainsi que des mesures d'épaisseur de gras et de musse? Et on sait que la santé va aller affecter la qualité de la carcasse, c'est-à-dire le dépôt de gras et le dépôt de musse, mais il y a peu de données actuellement disponibles, entre autres sur des paramètres tels que le perciage. Est-ce que des porcs qui ont des problèmes de santé vont avoir un dépôt de perciage qui est plus faible ou, au contraire, est-ce que la fin de la période d'engraissement permet à ces animaux-là, s'ils ont des bonnes performances, malgré qu'ils ont subi un bon challenge sanitaire, est-ce que ça leur permet de récupérer et d'obtenir à nouveau un bon niveau de gras intramusculaire? C'est ce genre de paramètre-là, de qualité, qu'on voulait explorer. Puis finalement, c'est un projet ou un volet de projet en collaboration avec une compagnie ontarienne qui s'appelle U-Fluidix. Ça fait que c'est un appareil portable de détection du SRP qu'on évalue en ferme. Donc, est-ce que cet appareil portable-là permet, en ferme, de pouvoir détecter, c'est spécifique à un seul pathogène au SRP? Est-ce qu'on est en mesure de détecter le SRP à la ferme? Puis encore une fois, on a un milieu unique pour le faire du fait que, toujours, à un jour X, on a des animaux qui sont positifs SRP, puis on a des animaux qui sont négatifs SRP, puis en plus d'avoir des animaux positifs SRP, on a des animaux qui sont en train d'excréter le virus, ça fait qu'on sait que le virus est en circulation. Puis maintenant, je vais laisser la parole à Germain qui va, de son côté, introduire Michael Dick pour la deuxième partie de la présentation.